lorsque les temps sont difficiles et on crie allurement qu'est-ce que david le dit david dit dans cette somme il dit que dans ma détresse j'ai crié à celui qui fait le marketing du réseau et qui passe le temps dans sa détresse il va crier à qui ? au marketing du réseau il va aller voir son fils il dit que ça ne marche pas depuis longtemps là le point n'augmente pas voici encore la technique dans sa détresse il va crier parce qu'il croit que l'agent répond à tout tu vois quelqu'un qui est à la dialyse même quand il est en phase terminale il dit qu'on ne sait jamais il y a un témoignage de quelqu'un qui était venu comme ça là c'est pas la prière c'est qu'il donne l'argent quand la personne meurt quand tu viens la prochaine fois qu'il est mort tu dis ouais ouais là c'est pas qu'il est mort c'est qu'un maillon de la chaîne a été brisé vous allez commencer à voir que vous allez commencer à voir le langage satanique subtil le mensonge du détournement pour votre propre bien donc on vous enseigne l'art de détourner pour pouvoir avoir de l'argent c'est pas détourner de façon directe d'user de vos capacités intellectuelles et sataniques pour pouvoir détourner les gens à ce qu'ils puissent enlever les choses de votre monnaie pour te donner c'est comme une soeur qui effectivement était venue je crois que c'est mon épouse qui connaît ces choses là elle travaille dans une station télévision à la place si elle t'es venu mais moi je crois que vous appelez vous dites fibrons elle avait les fibrons elle est dit frère junior j'ai le fait dans le ventre qu'est ce qu'il doit faire il est l'être moi il veut qu'il veut prier vous savez l'être mais je sais pas comment vous êtes ça dit quelqu'un il n'a pas d'idée il veut prier dit que tu dois passer par l'opération c'est ce que le sommaire m'a dit tu dois passer par l'opération c'est l'opération tu dois passer par l'opération tu ne passes pas par l'opération quoique si ma maman est bonne elle avait dit que non il y a un passe dès qu'il a vendu les produits vous appelez quoi les produits qui tuent ça elle est venu ça en tant qu'elle racontait voile et moi il s'est dit que ça je crois qu'il voit toi encore c'est ça et dit que non ça a coupé je regarde ce côté si le diable c'est qu'elle donne c'est parce que j'en ai regardé il dit que ça a multiplié plus tôt je vois trois et dit que non le pasteur a dit que ça a brûlé le pasteur finit de les films de l'opération quand la culture a dépensé 30 millions à chaque aïe 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 puis j'ai pris sur toi j'ai pris sur toi ça dit que le remède plus la prière vont faire les faits dieu n'est pas dans le mélange dieu n'est pas dans le mélange parce qu'ici c'est la subtilité ou est-ce que l'année n'est pas je crois qu'elle est venu et dit que non il faut acheter tes produits j'ai acheté tes produits et la solution c'est l'opération qu'elle pense que le passé dit que c'est pas la pression il me lève c'est pas là c'est pas comme c'est pas comme ça que j'ai fait alors vous dites ok comme la fibre de plus ça sort il t'a dit que c'est il veut que ça sort de là comme ça mais le passé à l'élil a déposé 30 mille 40 mille à se dire que non quand on pense à sa sèche et d'autres le thématique la femme c'est la forme la femme c'est la forme ça dieu ne guérit pas en série et de façon monotone si c'est dieu pour un aveugle dans la bible a fait la même chose pour le parler qu'il a fait la même chose elle est plus là que la même chose dont on a des problèmes avec ah non c'est parce que tu parce que tu aimes mal il faut prendre le complément alimentaire ça va te boster ça va te boster on te donne l'ombanga naturel ça te fait boster tu crois que tu es trop fort mais la maladie a l'intérêt de santé t'es tué maintenant même si tu prends le complément alimentaire si la maladie qui est là bas est causée par le démon le complément alimentaire va compléter l'alimentation du démon le démon va prendre du poids tu vas encore avoir la cheffe qui bouffe bien non pas mes frères tourne toi regarde quelqu'un dit laisse toi gouverner pas la parole soit vous croyez à la parole faisons un détour j'ai lu je n'ai soumis pas encore arrivé au niveau du verset des cellules de marque chapitre 7, marche chapitre 7, marche chapitre 7, marche chapitre 7 vous allez vous prendre, vous allez commencer à titiller c'est pour ça qu'il a dit que c'est long maintenant faisons un détour bon continuons la lecture d'abord continuons la lecture quand il parle de gouverner par la parole vous savez ce que je vais dire durant ce moment des jeûnes durant ce moment des jeûnes prenez le psaume 119 passez-y le temps passez-y le temps avec le psaume 128 psaume 119 et le psaume 128 passez-y le temps dans ces deux sommes là regardez et observez on va faire un détour par là en sortant par la prière si nous finissons aujourd'hui pour ce sujet 20h whatsapp 21h whatsapp toto en israël 22h il y a l'obscurité tu vois une lumière là-bas entre les jaillis tu vois regarde les cameroonais sont en train de gâter le nom en main c'est un prostitué 4 il n'y en mai 3 c'est le ventre tout ce qui a fait pour moi d'un 4 on dépose le téléphone on dort et tu espères avoir ces visions tu peux avoir quelqu'un a l'honneur 10 et les horreurs de whatsapp que tu auras 10 et les horreurs de whatsapp que tu auras 10 et les horreurs de whatsapp que tu auras et les histoires de toto que tu vas rêver voilà il arrive c'est laisser bouverner par la parole on va dérégler notre mentalité d'accord vous voyez que une fois de plus au hasard n'a rien de satanique de façon directe mais en toile de fond il en est en réalité parce qu'en réalité tout ce qui de façon subtile peut vous déchoir peut vous shipper de temps de la méditation de cette parole-ci est du pouvoir du démon tout, même si le nom n'importe quoi il y a donc d'autres que vous pouvez vous en séparer et d'autres que vous devez vous devez être délivré maintenant continuez ce matin si vous allez voir et remarquez bien prenez, amusez-vous ce matin, par exemple vous allez m'écouter observez le temps que vous passez sur les réseaux sociaux déposez le téléphone passez le même temps ce matin que vous allez voir quand vous allez ouvrir le message, premier réel c'est pour dire que les démons sont entrés au fur et à mesure les démons sont entrés appellent l'ingénieur comme d'or après toi tu les vies quand tu lèves du premier réaction tu cherchais de la première bible quoi ? tu as encore fait pour ce matin je vais se répondre à ceci tu réponds, on réponds tu continues en voyant que tu as fait trois heures sur place dis à ton voisin laisse-toi gouverner par la parole je suis dans l'expérimentation je suis quelque part je vous dis des choses bientôt je suis dans l'expérimentation avec ces choses-ci maintenant regardez on avance verset 20 d'autres reçoivent la sémence dans la bonté ce sont ceux qui entendent la parole virgule la reçoivent virgule et portent du fruit vous avez vu trois choses qu'on a nommées là-bas ils reçoivent la parole font quoi ? ils entendent quand ils entendent ils font quoi ? et puis c'est donc quoi ? recevoir la parole vous devez lire vous posez des questions et trouvez le résultat c'est quoi donc recevoir la parole ? maintenant regardez vérifiez maintenant cela pendant que vous entourez et là nous nous trouvons en plein pentecôtisme là maintenant avec les sépérés si vous lisez Jean chapitre 1 vous avez vu moi ? vous même si vous lisez Jean chapitre 1 à partir du verset 1 où on dit au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu elle était au commencement avec Dieu on parle d'elle la parole puis on descend au verset 11 on dit elle 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 est venue chez les siens et les siens ne l'ont point pardon frère les siens ne l'ont point mais à tous ceux qui l'ont reçu si vous remarquez encore dans ce verset 12 là reçu se termine avec eux pour s'accorder avec elle l'apostrophe qui est mis pour elle à tous ceux qui l'ont reçu c'est-à-dire reçu la parole alors c'est comment c'est quoi donc recevoir la parole dans celui de Jacques chapitre 1 le verset 18 la Bible dit recevez avec douceur la parole verset 1 la recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes donc la parole enfin disons quelque chose vous allez voir ce qu'il en est regardez verset 22 verset 21 il leur dit encore apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit n'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier car il n'y a rien de caché qui ne doit être découvert rien de secret qui ne doit être mis au jour si quelqu'un a des oreilles pour entendre qu'il entend il leur dit encore écoutez écoutez il leur dit encore prenez garde à ce que vous